bonjour à tous nouvelle petite vidéo d'informatique cette fois donc pour ceux qui nous suivent on est donc en autonomie électrique et on utilise des pc portable en tant que pc fixe tout simplement avec des écran en basse tension et donc le mien c'est celui là donc je vais le modifier parce que c'est qu'un i5 et avec 4 gigas de ram donc je vais lui mettre 16 gigas de ram et un i7 voilà je vais voir si ça va fonctionner donc apparemment c'est un socket g2 et donc on pourrait changer le processeur je vais voir parce que ce pc portable j'ai jamais fait en fait c'est assez délicat donc voilà un pc fixe ne pose pas de problème mais un portable c'est un peu plus délicat pour ouvrir tout ça dont je fais cette petite vidéo comme ça donc pour commencer je vais virer les disques dur pour pas qu'ils prennent un coup pendant la manip toute façon faut les sortir donc ça c'est la petite trappe où on a le disque en deux pouces je passe un disque deux pouces et demi c'est lui là c'est un ssd que je lui ai mis c'est pas si d'origine voici une marque de procédure chinois je pense être sans comme le reste en fait voilà 60 gigas c'est très bien pour le système d'exploitation donc ça vous donne très bien le temps de chargement est très court donc avec une petite vis à sortir là ici derrière on a la batterie la rame donc on a une vis là-haut une vis ici ensuite on le fait glisser on fait glisser le capot pas forcer comme une brute parce que sinon voilà donc ici j'ai un 2 terras ça c'est pour tout ce qui est donné je prends beaucoup de photos beaucoup de vidéos ça prend beaucoup de place et ici j'ai la rame d'origine donc là avec deux emplacements et apparemment il y en a deux autres qui seraient de l'autre côté donc je vais ouvrir on verra bien ici on peut voir qu'on a un système dite pipe en fait pour le refroidissement je sais pas si c'est le processeur qui est là voici c'est le processeur parce que le socket démontable voilà donc fpg1 9189 je crois que ça s'appelle aussi socket b2 ou g2 g2 peut-être donc voilà va falloir sortir tout ce bordel donc l'appareil je vais sortir le disque dur comme ça et puis bon la rame la rame c'est simple on enlève les languettes sur le côté hop et on vire ça ça c'est la rame d'origine donc à la place de cette rame j'ai pris celle-ci ou le prix du kingston parce que j'aime bien j'ai pris quatre barrettes de code giga normalement donc il ya des emplacements de rame ici et normalement il me semble qu'il y a deux autres derrière parce que sur internet il y a marqué quatre emplacements et là il n'a que deux d'accessible donc j'imagine que l'autre est derrière voilà donc c'est pas génial peut-être qu'en démontant juste le clavier c'est suffisant mais je verrai ça tout à l'heure donc là pour la rame j'en ai pour 35 euros les deux fois 4 giga donc là j'en ai quatre donc le double forcément ça c'est la rame et maintenant on passe au processeur alors le voici alors là ils ont fait ça à la manouche à la bourrin la même moi je voudrais poser faire ça ils sont coupés la carte mère à la disqueuse pour envoyer le processeur dans un support protégé bon c'est original mais moi je n'aurais pas fait ça mais bon donc voilà on voit qu'il a déjà été dévissé donc je pense qu'en fait ils ont quand même dû couper sans le processeur parce que sinon on verra bien mais voilà il ya marqué qui fonctionne donc cela je les ai 60 euros en lituanie voilà pour le processeur j'ai pris de la pâte thermique article silver 5 celle-là j'ai prise pour la play 3 en fait pour mettre un water block sur les processeurs mais j'ai pas encore j'ai pas encore monter le water block bon j'ai pris une seringue assez grosse et puis voilà comme ça du coup je m'en servir pour monter le nouveau processeur dans le pc donc je vais continuer mon petit démontage donc là je vais m'y prendre défaire toutes les vis donc les vis qui sont autour et celle du lecteur de disque donc celle-là si on enlève après on peut extraire le lecteur dvd qui est là voilà aussi autre chose quand vous faites des manips sortez la batterie donc ici et l'accessible seulement en ouvrant le premier capot donc en effet on pousse là ça sur le côté et on lève ici voilà ça ça permet en fait de protéger parce que qui est du courant partout qui circulent un peu partout c'est pas génial quoi il vaut mieux sortir la batterie pour protéger le matériel pas sûr qu'elle pète pas si la main fait un court circuit par hasard sur la carte mère ce serait dommage de cramer quelque chose donc voilà donc défaire cette vis là qui permettra d'extraire le disque et puis les vis tout autour donc pour le lecteur cd donc j'ai sorti le petit vis après il suffit juste de le tirer comme ça et il se sort tranquillement voilà c'est du sata toute façon c'est plus gameplay ça se sort très facilement voilà donc déjà ce côté libéré et ensuite il faut démonter toutes les vis autour donc là j'ai sorti pas mal de vis bien sûr j'ai fait ce qu'il faut pas comme d'habitude je laisse un vrac sur le lit alors moi je fais une petite boîte en plastique mais là j'ai la flemme d'aller la chercher donc je laisse ça comme ça donc le pc on le met à l'endroit et il faut sortir le clavier donc avec un petit tournevis plat on vient quelque part là dessous et ensuite on le tire parce qu'il ya les clips en bas je sais pas si on voit bien parce que j'ai pas trop de lumière voilà il ya les clips qui viennent se mettre dans les fentes en fait là on tire comme ça pour ça on a sorti le clavier bien sûr faut le débrancher donc la nappe est ici alors il faut faire attention alors il ya des clips l'équipe ou alors celui-là se lève je sais plus trop ouais c'est ça donc celui-là et se tire donc il ya des clips noirs ici là l'appareil fait pas bien les mises au point donc j'incrusterai une photo dans la vidéo donc là il faut lever ça voilà c'est ça permet de débloquer quelque chose je crois que c'est le on peut sortir la nappe directement voilà donc le fait de sortir les clips en fait ça débloque la nappe voilà donc on peut sortir ensuite le clavier parce qu'en dessous en dessous on a des vis là on a plusieurs vis et on peut voir les autres les deux autres emplacements de rame qui sont là donc était bien de l'autre côté donc sous le clavier tout simplement et puis ça c'est la carte wifi donc là on a d'autres vis je pense qu'il faut les défaire pour pouvoir tous les faire après la carcasse ici elle se déclipe aussi je vous montre tout ça tout à l'heure je vais défaire ces vis et puis je vous montre la suite une autre info qui pourrait vous servir m 2,5 x 8 par exemple ça veut dire que c'est un diamètre de 2,5 et de 8 de long 8 mm de long donc après quand on prend les vis derrière c'est du c'est surtout du 10 de long donc on peut repérer que les vis ne sont pas identiques voilà donc ça permet les différencier si jamais vous mélangez les pinceaux ben voilà on voit bien que les vis ne sont pas pareil donc le 8 c'est celle 2,5 x 8 sinon c'est du 2,5 x 10 ou f10 derrière c'est marqué f10 ensuite on a sénap à défaire donc ici on peut lire j usb on le verra pas sur la vidéo parce que c'est trop petit on peut imaginer que ces connecteurs usb qui sont sur le côté là j'y ai fait là je pense que c'est le pavé tactile ici le truc d'enjeu horreur c'est je trouve que c'est nul à chier et le jkb donc c'est celui qu'on a défait tout à l'heure ça c'est pour le keyboard c'est que l'avis qu'on a défait tout à l'heure donc là c'est pareil on va sortir on va lever un petit tournevis on va lever ça sur le côté en fait c'est pas facile à filmer là on sort en usb et pareil pour le tactile pour sortir la nappe voilà là pour ce côté donc maintenant il va falloir déclipper là pour déclipper on se met d'un côté et on passe un petit tournevis comme ça et on fait tout le long normalement il faut les deux mains mais là voilà on entend les clics là qui se défend on y va tranquillement de toute façon il ne faut pas bourriner parce que c'est un pc portable de toute façon c'est assez fragile je vais pas pouvoir tout faire comme ça voilà on voit que au fur et à mesure en fait on va déclipser tout le tour et on pourra démonter ouvrir le pc en bas donc là j'ai fait tout le tour j'ai tout déclipsé et quand on regarde un peu en dessous on voit qu'il y a encore une nappe mais si là il ne faut pas tirer comme un bœuf donc on va défaire la nappe ici et ça je pense que c'est le haut-parleur donc on va tirer dessus voilà et on peut sortir la plaque voilà donc on a ici les connecteurs usb le bouton on off puis voilà le ventilateur qui est assez pourri d'ailleurs il fait du bruit il faudrait que je le change le ventilateur et puis ça c'est poussiéreux voilà on a encore un truc en fait c'est le sata c'est le sata du lecteur ça qui est déporté sur ces petits connecteurs là voilà là bas on a aussi un petit connecteur pour le bouton on off de toute façon il va falloir que j'extrais la carte mère donc je vais défaire toutes ces nappes là voilà à quoi ça ressemble donc voilà je réussis à tout sortir donc je vous explique ici il y avait le ventilateur donc le ventilateur il y avait deux vis une ici là et une autre là voilà donc les deux petites vis ici il faut le virer pour pouvoir sortir la platine il y avait la plaque wifi je l'ai viré je suis complètement viré donc il y avait les deux petits connecteurs d'antenne wifi qui vont de chaque côté ici donc le haut parleur qu'on a défait tout à l'heure ici c'est le le bouton power qui est déporté ici sur cette platine là et là j'ai dû sortir le fil d'alimentation donc c'est la prise d'alimentation celle là l'avantage c'est qu'elle est sur des fils externes parce qu'un ami avait un problème avec cette prise qui était soudé sur la carte mère mais pour la changer c'est un peu le bordel sur la carte mère parce que j'ai dû démonter de ce côté là parce que quand on sort la carte mère donc on a le connecteur ici mais celui-là est soudé bon la mise au point a décidé de m'embêter aujourd'hui je pense que c'est parce que j'entre des lumières voilà donc celui-là j'ai pas pu l'enlever sinon il n'y avait qu'une seule vis pour tenir la carte mère c'était celle qui est ici ici là voilà il ne me reste plus que cette vis tout le reste était défait était pris en sandwich en fait entre le dessus et le dessous donc voilà donc là la carte mère on peut la virer et on peut accéder au processeur qui est ici voilà ici c'est le processeur graphique et le tout c'est un heat pipe en fait donc qui envoie les calories ici là où le ventilateur va souffler en donc on peut voir qu'il y a du moi j'avais nettoyé il n'y a pas très longtemps donc on peut voir quand même à travers les ailettes ça c'est le ventilateur qui souffle dessus voilà l'évacuation des calories se fait ici voilà donc là ben je vais démonter la partie processeur et puis nettoyer le tout voilà donc la carte mère elle est à poil j'ai mis j'ai dévissé ici donc les petites vis là alors il y a des numéros sur il y a des numéros 1 2 3 4 donc ça on peut imaginer c'est le sens de vissage ou de dévissage ou alors on dévisse à l'inverse j'ai dû dévisser aussi le processeur graphique parce que ben ils sont fixés après sur la même platine ici les deux sont solidaires donc on peut enfin sortir le bousin qui nous intéresse et on a donc le processeur ici avec la pâte thermique qui a bien séché en même temps c'est un peu normal alors depuis qu'on l'a acheté de toute façon j'ai rien touché dessus donc voilà voilà et ça c'est un processeur graphique enfin le dissipateur voilà et l'autre c'est une sorte de petite mousse un pad thermique c'est un pad là c'est pas de la pâte directement voilà donc ce sera l'occasion de changer aussi celui de la carte graphique parce que ben de toute façon la pâte thermique il faut la changer régulièrement parce qu'elle vieillit et après elle fonctionne pas bien voilà peut-être l'occasion de changer la pile je sais pas le pc il reste branché tout le temps mais je vais mesurer voir s'il faut changer la pile tant qu'à faire vu que au point où j'en suis là de toute façon tant que tout est démonté il faut ensuite dépoussiérer tout le reste voilà quoi maintenant tout est démonté on peut nettoyer tranquillement un peu tout en faisant attention les composants ça peut s'aspirer voilà cette façade là est pas mal propre donc pas besoin ici c'est un peu crado peut-être passer de la bombe d'air sec plutôt que l'aspirateur je vais voir bon en plus je suis même pas sûr que le processeur va fonctionner là dans tous les cas après je redémontrer tout puis je remettrai l'ancien processeur si c'est que ça le fait de changer de ram déjà ça va lui faire du bien je pense et le fait de changer la pâte thermique aussi il va mieux refroidir parce que là ça va commencer un peu à être critique on va dire donc voilà je vais nettoyer tout ça un petit détail pour défaire ce genre de processeur il y a une vis ici qu'on voit pas bien parce que la mise au point est pourrie donc on fait un demi tour là on a fait un quart de tour et on fait un demi tour et là à partir de là ça libère le processeur on va pouvoir sortir on va manipuler ça avec précaution parce que il y a pas mal de broche et ça peut se plier assez rapidement voilà j'étais pas sûr de s'il fallait faire qu'un seul quart ou un demi tour et donc du coup j'ai testé sur l'autre parce que l'autre si je casse le support c'est pas très grave voilà donc ça c'est le nouveau processeur donc il faut que je nettoie le nouveau puis le graphique l'ancien c'est pas très grave parce que ben je vais remettre quand même le capot dessus pour protéger mais normalement je ne devrais pas revenir sur la carte mère bon je vais quand même nettoyer par rapport au principe quand même parce que ça fait vraiment crado mais sinon voilà donc le nettoyage pour le moment j'ai mis de l'eau dans ce petit bac là donc ça c'est les bacs que j'utilise pour les vis finalement j'ai été chercher vu qu'il fallait que je me lève pour le reste donc je commence avec l'eau 3 point de tour de vie le coton tige si c'est suffisant c'est bon sinon je verrais peut-être avec avant je faisais ça à l'alcool je crois le 90 mais bon ça va ça se sort sinon j'aurais pris du vinaigre blanc voilà ça va être pas mal ou avec une main je vais arrêter les dégâts mais ça se sort quand même pas mal voilà donc il faut faire ça bien sûr là j'ai peut-être mis un peu trop d'eau parce que j'ai trempé dedans donc je commence par le radiateur parce que c'est moins sensible tout simplement on peut sortir ça sans problème donc c'est pour ça que je peux faire la vidéo avec le processeur par contre je ferai pas la vidéo parce que je peux pas tenir l'appareil et faire ça correctement en fait on va dire c'est trop sensible pour que je bricole comme ça avec l'appareil photo dans les mains donc là le radiateur c'est pas grave ça risque rien le processeur je ferai pas ensuite j'ai pris du coton tige pour essuyer parce qu'il faut pas qu'il y ait l'humidité forcément donc voilà je vais continuer ça tranquillement hors caméra voilà donc je vais nettoyer le radiateur on peut voir au passage qu'ils ont fait les empreintes dedans de la taille des processeurs donc le petit là c'est pour la carte graphique ici et le grand ici c'était pour en fait le petit processeur on voit que le processeur ici est plus petit que la taille d'empreinte par contre le nouveau processeur il correspondrait mieux donc on peut imaginer que le radiateur est fabriqué en série et qu'il est prévu en fait pour les processeurs plus gros tout simplement que ceux qui ont été mis là c'est au moins des questions de coût donc ils ont fait une fabrication de masse mais déjà ça voudrait dire que le refroidissement serait prévu pour un processeur un peu plus gros parce que c'est ce qu'on peut imaginer en voyant les empreintes bon après c'est que mon avis voilà donc je vais continuer à nettoyer les processeurs maintenant voici le processeur d'origine qui a été nettoyé on peut voir qu'il reste comme des petites fibres dessus parce que j'ai nettoyé pour virer donc l'eau avec ce coton et je pense qu'il se défait qu'il laisse donc quelques fibres dessus donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à utiliser pour essuyer le processeur bon le coton-tige pour enlever ça va très bien pour enlever l'ancienne pâte thermique par contre pour essuyer faut peut-être utiliser autre chose ou alors utiliser ça pour absorber pour bien absorber l'eau pour pas qu'il reste d'humidité et utiliser peut-être un chiffon un chiffon tissu pour pas laisser de fibres je sais pas on peut voir qu'il y a des petits trucs dessus bon je vais faire la même chose sur l'autre processeur parce que c'est l'autre le plus important quand même et puis voilà moi je vais tenter de vous montrer le nettoyage du processeur donc là je prends mon coton petit coton-tige et frotte la pâte est un peu plus tenace que sur les autres bon le but c'est surtout de mouiller pour aider un autre que ça se détache en fait c'est pas trop mal c'est pas trop mal le résultat est pas trop mal il y a un film plastique c'est peut-être pour éviter que la dissipation des chaleurs fait du corps va sur le radiateur et retourne sur les composants en surface peut-être peut-être un film thermique je sais pas trop mais bon c'est pas trop mal comme nettoyage comme ça parce que le plus important c'est le coeur de toute façon après le reste bon voilà donc je vais donc là j'utilise l'ancien support le support découpé pour pouvoir tenir le processeur et voilà sans se risquer de casser les broches ou autre donc je vais finaliser le nettoyage et puis je monte ça sur l'autre carte voilà donc j'ai fini de nettoyer ça maintenant on on débloque le processeur là on fait attention à la manipulation voilà et on le bloque ici voilà de toute façon on peut pas aller plus loin parce qu'on a des butées là une butée ici et une butée là donc quand on ouvre et qu'on ferme on pourra pas aller plus loin encore des fois la mise au point a décidé vraiment de m'embêter aujourd'hui voilà donc il y a celui-là celui-là est assez propre aussi donc je vais pouvoir mettre la pâte thermique et après avoir monté la plaque dans le quoi que non le radiateur se met dessus donc non je vais pouvoir mettre la pâte thermique là donc voilà j'ai terminé d'essuyer avec un sopalin parce que je pense qu'il y a un peu moins de flip qui se détache et ensuite on va appliquer la pâte thermique voilà c'est un peu le bordel avec une seule main en plus il va falloir bien l'étaler pour le moment je mets comme ça grossièrement ensuite j'étalerai il y a peut-être un peu trop normalement j'étale toujours un peu avec le bout le bout de la seringue on peut utiliser une carte téléphonique voilà il y en a un peu beaucoup mais bon c'est pas très grave de toute façon quand on va appuyer après ça va bien se répartir j'en ai mis un poil trop après chacun fait comme il sent et ça fait longtemps que j'ai pas mis après en appuyant ça va bien ça va bien s'étaler cette pâte s'étale bien moi je mets avec le bout de la seringue jute pour bien pour être sûr que ce soit bien en contact avec toute la surface du processeur tout le corps et puis voilà oui ça ira bien voilà donc j'avais prévu un petit carton pour étaler mais euh je pense que on va essayer quand même là ça va être trop aux caméras parce que euh c'est un peu le bordel là je peux pas trop tout tenir euh ouais tant pis voilà donc là j'ai fait ça un peu la va vite mais euh ça va le faire ça devra le faire j'essayais de lisser bon maintenant du coup je sais pas si y en a assez mais bon je verrais bien de toute façon au pire je redémontrais que cette partie je serais pas obligé de ressortir toute euh toute la carte voilà donc là j'ai revissé le processeur et la puce graphique et maintenant je vais tout remonter dans le pc voilà même si je suis pas trop sûr que j'ai bien mis la patte thermique de toute façon vous pouvez toujours regarder d'autres vidéos sur internet qui expliqueront euh probablement mieux que moi euh voilà donc là je suis en train de tout remonter on recommence la procédure inverse donc on rebranche l'écran qui est ici donc j'ai pas montré tout à l'heure pour le sortir mais avec un petit tournevis plat j'ai écarté ici euh tiré d'un côté de l'autre après avoir sorti le squat tout dessus voilà on y va tranquillement donc revisser la carte mère euh euh sur le support au fond la carte wifi les connecteurs et puis on va tirer le câble d'alim là ensuite pour les autres nappes ce sera après une fois qu'on aura la partie supérieure voilà donc on remonte tranquillement on prend son temps comme pour démonter il faudrait pas casser quelque chose bien sûr on n'oublie pas le ventilateur ici ventilateur qu'il va falloir que je change donc je vais prendre des photos pour acheter le même modèle et ne pas oublier de nettoyer dans les pales là avec un compresseur ou n'importe parce que c'est là que l'air chaud s'en va et il va refroidir les processeurs donc il faut qu'il y ait un bon flux d'air voilà donc je vais remonter ça tranquillement et ensuite on verra au démarrage donc là j'ai remonté et rebrancher le ventilateur euh la carte wifi avec le bouton power j'ai mis une alimentation externe brancher clavier souris donc les prises usb qu'il faudra re-débrancher pour mettre le capot voilà donc le wifi l'écran et j'ai mis le disque dur système pour pouvoir faire un essai comme ça avant de tout remonter pour voir déjà si le processeur est compatible donc avant de tout démonter j'avais flashé le bios avec la dernière version il faut penser à le faire si on peut parce qu'avec la dernière version il y a plus de chances que le processeur soit pris en compte soit compatible j'ai rajouté une barre de ram donc celle d'origine en fait que j'ai remise parce que la ram je sais qu'elle fonctionne vu que le pc fonctionnait comme ça déjà avant le mieux c'est parce que quand on change trop de pièces en même temps si jamais il y a une panne on va pas savoir d'où ça vient alors que là si on change une pièce après l'autre au fur et à mesure et bien au moins on est sûr que ce qu'on change fonctionne ou ne fonctionne pas si jamais on vient de changer et puis que ça ne s'allume plus voilà donc là j'ai qu'une seule barre de ram ensuite je mettrai les 4 parce que là je sais que le processeur fonctionne donc il monte à 50 degrés à peu près mais le ventilateur il démarque trop tard en fait sur cette machine j'ai pas réussi à trouver comment le faire démarrer plus tôt donc faites attention en remettant le fil parce que sur cette machine là il y a le petit fil ici d'alimentation du ventilateur il faut le faire passer contre sinon il vient se mettre sur la vis et quand on va remettre le capot ben ça va écraser voilà ce que je peux dire pour le moment donc là la bidouille fonctionne le i7 est bien pris en compte il a été installé tout ça donc ça fonctionne bien maintenant je vais continuer à remonter parce qu'à ce stade là vu que tout est encore démonté ce serait dommage de tout remonter puis s'apercevoir que ça fonctionne pas donc c'est pour ça que je voulais tester comme ça à blanc rapidement un peu pour voir si ça allait voilà donc je vais continuer à remonter tout ça donc voilà là tout est remonté tout est revuissé en dessous il n'y a que le clavier que j'ai pas remis pour pouvoir accéder facilement à la nouvelle ram s'il avait un problème donc voilà j'ai mis les 16 gigas de ram et maintenant je vais redémarrer le pc et puis tester complètement les fonctions on va être sûr qu'il ne va pas surchauffer ou bugger au cas où la ram il y a un petit problème bon en plus je sais très bien que je vais devoir tout redémonter pour pouvoir changer le ventilateur mais ce sera un peu plus tard du coup j'ai quand même remis toutes les vis parce que je sais que je vais les perdre sinon donc ben voilà j'ai tout revissé et puis maintenant ça va être les essais dans les jeux et trucs comme ça donc là c'est l'arrière j'ai les autres rames une autre dernière chose il a des vis qui s'appelle K derrière donc ici et ici celles là sont les vis du clavier parce qu'en fait sous le clavier il y a deux vis donc il faut d'abord remettre le clavier puis remettre ses vis ensuite et bien sûr il faut commencer par enlever ces vis si vous voulez sortir le clavier forcément voilà c'est une petite subtilité on peut pas juste déclipser le clavier il faut aussi dévisser ces deux vis là donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne sur le système d'exploitation donc on commence par la fenêtre de propriété système on peut voir que le i7 a bien été pris en compte donc un 2 giga 2 de base de hors fréquence et puis les 16 giga de ram voilà donc ça ça a bien été pris en compte et installé mais sur l'indice de performance vu qu'elle a été modifiée par le matériel il faut que je mette à jour mais sinon voilà donc ça ça a bien détecté déjà le nouveau matériel pour flasher le BIOS j'ai utilisé ce petit logiciel là il est fourni sur le site constructeur donc Asus dans mon cas parce que le PC c'est un K93SV donc voilà c'est le logiciel que j'ai utilisé avec le dernier BIOS qui a été mis à jour voilà donc j'ai fait ça avant de changer le matériel alors dans cette fenêtre c'est Spitfan en fait qui me permet de connaître la température du processeur donc c'est éclaté en 4 cores mais en fait il n'y a qu'un seul processeur bien sûr donc la température normalement ça devrait être une moyenne donc là avant de changer le processeur avec l'ancien j'étais à peu près à 70 degrés en idle donc c'est à dire en fait au repos donc là au même point que maintenant quand le PC faisait rien il y avait 70 degrés donc là on peut voir que j'ai gagné un peu alors que j'ai pris un processeur bien plus puissant bien sûr j'ai dû écréter la puissance à 99% sinon à 100% il passe après en overclocking automatique et donc du coup la température monte pas mal mais ça ce sera un autre sujet en fait que je ferai une vidéo spécifique sur la température parce que j'ai trouvé des petits trucs des petits ventilateurs extracteur d'air là pas cher donc je vais tester ça pour voir si on peut pas gagner quelques degrés pour optimiser la ventilation puis même si je dois découper un peu la carcasse du PC pour mettre un autre ventilateur je découperai la carcasse ça me dérange pas le PC portable est utilisé en PC fixe donc je veux de la performance et un bon enfroidissement là c'est trop haut seulement pour le moment je n'ai pas trop le choix voilà mais c'est toujours mieux que l'autre processeur qui chauffait déjà plus que ça sans rien faire et donc ici c'est quand on fait contre la supra on peut voir les cores donc là il y en a 8 parce qu'en fait c'est du hyper trading donc chaque core est en fait chaque core physique donne 2 cores logiques et donc il y a 4 cores mais il y a 8 il y a l'équivalent de 8 cores en fait qui sont simulés enfin bon c'est le processeur qui est comme ça donc voilà c'est pour ça qu'il y en a 8 mais il y a assez bien 4 cores seulement et on peut voir les 16 Go de RAM voilà qui ont été pris en compte aussi donc voilà donc là on est à la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu que ça va vous servir à quelque chose dans tous les cas faites attention il y a quand même un risque de cramer le matériel si jamais c'est pas bien compatible donc voilà je vous préviens ça va pas fonctionner à tous les coups quoi surtout des fois le processeur il pourrait être soudé sur la carte mère dans ce cas là c'est pas c'est pas on peut pas le changer donc ça va aussi tuer la garantie si jamais c'est sous garantie donc faites toujours attention voilà faut prendre le temps de bien faire les choses et même en prenant le temps on peut quand même casser quelque chose bon voilà ça peut arriver donc voilà j'ai réussi à m'en sortir alors qu'une manip que j'avais jamais faite en fait un pc fixe ça pose pas de problème parce que c'est facilement démontable un pc portable c'est plus compliqué c'est plus délicat c'est tout tout est très compacté donc voilà je suis jamais trop rassuré quand je démonte un pc portable encore ça va je le fais pas souvent mais voilà donc j'espère que ça vous a plu la vidéo est un peu longue mais j'ai préféré vous montrer les étapes les unes à la suite des autres en fait toutes les étapes complètes pour que vous puissiez suivre pas à pas la vidéo si vous avez besoin de faire des modifs sur votre pc bon ce sera pas forcément identique mais sur le principe on va dire c'est un peu la même chose voilà j'espère que ça vous a plu à la plus